Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 12 de Pokémon Gaïa. Je suis un peu dégoûté, j'ai tourné l'épisode 12, je l'ai déjà fait. Et en fait, ça n'a pas enregistré. J'ai eu un bug, ça a tout annulé. Et puis en plus, les Pokémon ne sont pas soignés. Et voilà, maintenant ils le sont. Ok, alors, il faut parler à ce gars. Il faut le battre et en fait, il va se décaler. On va peut-être pas mettre lui, on va mettre Mews. Du coup, je vais le faire en mode rapide, mais je sais à peu près ce qu'il en retourne. En résumé, on va tomber sur le boss qui veut voler le prix du gars qui dort à droite. Le gars qui dort à droite, c'est genre un policier ou je sais pas quoi. Bref, je vous le fais en mode rapide. Et du coup, il va se tirer. Il ne voudra pas... Il ne veut pas aller en prison. Donc, il va se tirer avec tous ses collègues. J'ai pu faire un attack sol, par contre. Je suis choqué moi-même. On dirait que je l'ai réveillé. Ce trésor ne vaut pas le coup d'aller en prison. Cette vieille dame... Je ne sais pas qui est la vieille dame en question. Je pense qu'il s'est à retenir. Peut-être quelqu'un de la team des New Elders, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un lui a promis une récompense pour voler ceci. Et ceci, alors il nous dit, il pense qu'on est du room service. C'est une idol. Idol. Atsile City. Ok, parfait. La première fois, je ne l'avais pas. C'est une idol. C'est comme une relique. Il doit livrer dans la ville d'Atsile City Lab. Enfin, le laboratoire d'Atsile City. C'est dur à dire ce mot. Du coup, il va nous laisser... Voilà. Il va nous le livrer. Il nous dit de faire attention. Il nous soigne les Pokémon. Pourquoi il nous soigne les Pokémon ? Puisque nous allons avoir un combat dès la sortie de cette zone. Coulter. Ce cher Coulter qui a... Je ne sais plus qui en premier. Mais je crois que Travis, c'est bien. La vie, c'est beau. Entraînons-nous. Pas d'excuses de sable dans les yeux. Il nous dit. Voilà. Rotom. Rotom. Skylet. Je ne sais plus qui j'avais mis la première fois. Ah, mais il est type feu. Qu'est-ce que je fais ? Ah, mais j'avais oublié. Total Dance. Suffisant. Lithéon. Ah mince, mais non. Je voulais faire une attaque poison, mais ce n'est pas possible. Ok. Pourquoi je ne mets pas Muse dès le début ? Je fais Lance-Lam et c'est terminé. Tout simplement. On va laisser tout ce combat. Eh bien. Altaria. On va remettre Travis. Play Rath. Et c'est fait. Et du coup, il va nous proposer d'aller partir en excursion avec les Diving Tours. C'est le bâtiment qui est un peu à l'entrée de... Non, pas lui. Qui est un peu à l'entrée de la plage, de la ville. Du coup, on va envoyer. On va aller voir ça ensemble. C'est durant cette excursion que j'ai eu le problème. Je vous dirai. Peu importe. Voilà. Il va nous payer les billets. Et on atterrit ici. Où il nous explique que pour faire cette excursion de plongée, il nous donne la 16.08. Et tout le monde nous dit qu'on se rejoint. La 16.08, il n'y a pas trop trop le choix. On va la donner à Travis. On va lui enlever Aquatail. Et puis voilà. On l'utilise. Du coup. Non. On ne remonte pas tout de suite. Lui, on peut lui parler. Il nous dit rien de spécial. Cool terre. Glugloup. C'est tellement cool. Ok. Alors, tous les Pokémon, je les ai vus. Je les ai vus. Donc, je vais mettre... Voilà. Je vais mettre les repousses. Et on est parti. Alors ça, ils sont en tenue de combinaison. J'ai cru que c'était des New Headers la première fois. Mais non, finalement. Ce que vous pouvez trouver comme Pokémon ici. On va mettre Wizard devant d'ailleurs. Ce que vous pouvez trouver comme Pokémon ici. C'est des Lantern. Des... Je ne sais plus. C'est tout ce que j'ai retenu. Mais on en a vu un juste avant. Je ne sais plus lequel c'était. Mais en tout cas, la première fois dans la vidéo, je disais que le... Mince. Enfin, là, il y a quelque chose. Big Perl. Lantern, ça me faisait penser à quelque chose. C'était un YouTuber que je suis un petit peu en ce moment depuis une ou deux semaines. En fait, je le suis puisqu'il avait fait un Let's Play de Pokémon Black & White 3. Genesis. Et je m'étais un petit peu aidé à certains passages de ce que lui avait fait. Non. Non, on ne va pas lui donner. De ce que lui avait fait. Et du coup, je l'avais découvert. Et j'aime bien suivre les personnes qui font... Pas extrêmement beaucoup de vues. Il n'en fait pas énormément. Moi, je n'en fais pas beaucoup. Mais lui, il en fait encore moins que moi. Il y a, je dirais, par vidéo, il doit être à une vingtaine de vues en moyenne. Ce qui est correct. Il a l'air de s'éclater. Bref, il a... J'aime bien. C'est vraiment un gars cool. Si vous voulez suivre, il fait des acromes. Il s'appelle Lantern Joe, je rappelle. J-O-E. Lantern. L-A-N-T-U-R-N. Et J-O-E. OK. Salut. Et... Ouais, le gars est plutôt cool. Je ne sais plus qui je voulais mettre contre lui. On va mettre Lantern Magnitude. OK. C'était pas le meilleur, en plus. Starmy, allez, on laisse Shadow Punch. OK. Et il fait en ce moment un challenge qui est assez intéressant. Enfin, il vient de commencer le premier épisode. Et... C'est un Yes Lock Challenge sur Pokémon Platine. Je n'avais jamais vu de Yes Lock Challenge. Le concept du Yes Lock Challenge, c'est que tu dis oui à tout ce qui t'est proposé dans l'aventure. Donc, ça a un rapport avec... Là, il prend les repousses, j'imagine. Ça pourrait être ça. Attends, on vient d'où déjà. OK. Tout ce qui est changement de Pokémon au cours d'un combat. Tout ce qui est apprentissage d'une nouvelle attaque. Tout, tout, tout. Tu dois répondre oui. Alors, je n'imagine pas à quel point ça peut être gênant. Mais... En tout cas, l'idée est assez fun. Peut-être que c'est un truc que je tenterai un jour. Je ne sais pas. Mais l'idée peut être assez amusante. Ah oui, et puis il a randomisé le truc. Donc, ça rend un résultat plutôt sympathique. Discharge. Large. OK. On va arriver après dans une grotte. Il y aura quelqu'un pour nous soigner dans cette grotte. Donc, je ne m'en fais pas trop. Lui, il nous donne du Soft Sand. On va le récupérer. Et la grotte. Alors, c'est une zone un peu large. On va perdre moins de temps, entre guillemets. Puisque j'ai les repousses. Cette fois, en fait, je ne les avais pas la première fois que je l'ai fait en vidéo. Mais cette fois, je les ai. Cette fois, je les ai. Donc, je ne vais pas hésiter à les utiliser. Il faut juste qu'on tienne jusqu'à l'infirmière. Ah, j'ai oublié. Off. Oh, magnitude 10. Oh, c'est le choix. Oh, c'est le choix. Travis, c'est pour toi. Surf. Oui. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui. J'ai des repousses. Ça sera beaucoup plus sympathique avec des repousses. J'aime bien les Pokémon sauvages. Mais au bout d'un moment... C'est un peu embêtant. À un certain moment où je... Je vais avancer surtout là. Je suis un peu dégoûté d'avoir, on va dire, 10 minutes. Je ne sais pas, 15 minutes de vidéos. Oh, il faut que j'arrête de le laisser dedans, lui. 15 minutes de vidéos qui sont parties dans le néant. C'est un peu dur. Dive. Donc, c'est vrai que je vais les accélérer. Tiens, il y a une news devant. On a bientôt le... On ne peut pas passer. On n'a qu'un seul chemin. Voilà. Ça me fait penser à une grotte où il pourrait y avoir... Où il pourrait y avoir... Jirachie. Vraiment, ça m'a fait penser à ça. 15,44. Très bien. Elle m'a soigné. Et on va mettre Travis devant. On va passer par le bas. Le haut, je l'ai fait. Il y a des dresseurs. Rien de... Rien de bien. Incroyable. Donc, on va faire ce qu'il y a à faire. Ici, c'est une salle vide. Vraiment. Vraiment totalement vide. Là, vous voyez. On est passé sur le côté. On est passé sur le côté. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a peut-être des trucs dans les rochers. Il pourrait y avoir ça. Mais je ne vais pas fouiller chaque rocher. C'est vrai. Donc, on va partir vers le bas. On peut passer par là. Ça fait un petit raccourci. Et il y a une downstone. Pour ceux qui en chercheraient. Endgame. Ok. Et puis voilà. Après, je crois que c'est par là que je me suis... J'ai eu un petit souci d'enregistrement. Je vérifie. Ok. On a fait ça quand même en 9 minutes. J'avais fait ça peut-être en 2 fois plus longtemps. Je pense que je l'ai fait en accéléré. J'espère aller un petit peu plus loin. Ok. On peut sortir. Ah si. J'étais sorti. Ok. On ne va plus le mettre devant lui. Puisqu'il est trop lent. On va mettre Wiza. Et on va sortir. Par où ? Je ne sais pas. On va suivre ce chemin. Ok. Salut. Je sens que c'est une zone. Un chemin qui va être long. Ok. Iron Tail. Ça aurait pu me faire mal. Ok. Continue. J'ai quoi ici ? Ok. Ça a l'air d'être un peu la suite. Il y a un escalier. Il y a l'air d'avoir quelque chose. En plus. En plus. Il y a du chaud. Très bien. C'est bon. Oh. Je ne nous ai pas vus. On arrive à la ville suivante. Et d'Achort Town. Ok. Très bien. Alors je dis beaucoup. Ok. Il faudrait que je... Ça commence. Venez. Ça commence. De quoi tu parles ? Je viens d'arriver. C'est ça qui vous met dans tous vos états ici ? Apparemment. Alors. Qu'est-ce que tu dis ? Héhéhé. J'ai tout compris. Il y a une manière de battre le système. J'ai convaincu un vieil ami de me prêter un peu d'argent. J'ai acheté des pierres à ce gars. À un gars. Et je les ai transformés en Shards. Puis j'ai utilisé Shards pour apprendre à mon Pokémon. Mes Pokémon des attaques super rares. Ok. Ça arrêtera un peu un truc illégal. Un peu un truc de filou. Mais tant mieux pour lui. Quoi ? Est-ce que tu te rends à Hatsail City ? Si tu le fais. Tu devras traverser le pont Léviator. Ça me rappelle beaucoup. Enfin. Ça me rappelle beaucoup. C'est le grand pont que l'on peut trouver à Unis. On va pas. Ah. Viens. Nous ne voulons pas manquer ça. Ok. Eh ben. On ne peut pas manquer ça non plus. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est un mélo fait chromatique. Bienvenue au festival annuel Météor. Enfin. Au 200 ans. Au 200ème festival annuel de Météor. Il y a seulement quelques générations. Cette terre. Lois plumeting. Voilà. Il volait à travers l'espace. Le mélo fait des Dachor. Bah. Faire la danse Météor. Comme tradition. Et nous on va regarder. Et en lui rendant hommage. Ok. Sacré danse. Tout ça en 200 ans. En vrai. Ce n'est pas mal. Ok. Petite animation. Oh. Pourquoi. Pourquoi t'es-tu arrêté ? Il y a une couleur que le. Que le cosmos cave. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Cléphérie. Pourquoi nous as-tu abandonné ? Oh. C'est triste. Oh. Furu. Elle est allée protéger la montagne. Je pense. Il y a un truc comme ça. Peut-être que le mélo fait a eu la prémonition de ce terrible tremblement de terre. Un tel événement a dû l'effrayer. Ce n'est pas possible. J'ai voyagé des kilomètres pour cette cérémonie. C'est le pire festival que j'ai jamais vu. Tu crains vieil homme. Ça craint. Ouh. Tout ça pour rien. Ah. Je me tire. Eh oh. Les gars. Calmez-vous. Ce n'est pas sa faute. Tout le monde est parti. Ma réputation va en pâtir. Mais toi tu es toujours là au moins. Est-ce que tu serais intéressé à aider un vieil homme ? Cette ville c'est tout ce que j'ai. Mon père. Son père avant lui. On s'est toujours occupé de ce festival. De diriger ce festival. Je ne veux pas décevoir, casser cet héritage. Que tu vas nous aider ? Merci beaucoup. Nince. Je me suis un peu planté. Viens avec moi dans ma maison. Pour que nous puissions voir comment récupérer le mélo fait. Ok. Voyons ça. Ah. C'est ça. Le livre sur les origines de mélo fait. Jete-moi un oeil. La première vision de mélo fait se situe dans le Mont-Sélinite de la région de Kanto. Le mélo fait est arrivé ensuite dans la région de Oclus après l'impact de la météore à Edachor. Une danse annuelle est prévue par les descendants des premiers cliffhury. Cette danse a été observée à travers tout Edachor. Des tentatives d'approcher, enfin de recopier, peut-être, ont commencé. Les recherches indiquent que les mélo faits vous retournent sur le site de l'impact. Mais on ne sait pas exactement où c'est. Ça explique pourquoi notre mélo fait a fui. Mais il ne mentionne pas où est-ce qu'il s'est retiré. Hum. La légende parle des Cosmic Caverns. À qui... On s'était autrefois des météores. Peut-être qu'ils sont... C'est pour ça qu'ils sont le point original de l'impact. Je pense qu'ils devraient être le premier endroit où on vérifie. Viens me voir quand tu trouves le mélo fait. Purée, il faut qu'on retourne là-bas. Quoi ? Je suis... Je repose au nez ? Ah non, j'ai cru voir un flou. Ok, je ne suis pas quelqu'un qui adore les grosses fêtes. Je préfère entraîner mes Pokémon. D'accord. Vous on des quoi tous ? Oh, le mélo fait d'Edachor, il doit être terrifié. Tu dois être brave. Mais courage, je pense. Pour aller le secourir. Oh non ! Sans le mélo fait d'Edachor, on ne pourra pas faire cette sucrerie. Et sans... Enfin... Suite, tourisme... Sucrerie, tourisme, monnaie. Argent. Ok, tout le monde compte sur nous. Je travaille à l'observatoire. C'est un job difficile, mais je l'aime beaucoup. Ok, ça c'est le Garados Bridge. Il ne faut pas y aller tout de suite. Toi, tu veux quoi ? Edachor Town est la ville la plus nouvelle de la région. Certaines cités... Heu... 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 Ce mélo fait. On ne peut pas les laisser... Oh, je ne l'avais pas eu tout à l'heure. On ne peut pas laisser ce village être si triste. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est notre devoir de leur porter secours. Alors, eux, on les a déjà vus. On va repasser par là. Et puis, je m'imagine qu'il y aura quelques différences. On va commencer. Super Opus. Voilà. Alors, peut-être quelques différences. On va essayer de le retrouver. Il se cache quelque part. Alors, lui, on ne l'avait pas fait. C'est vrai qu'on avait sauté la zone. Smash. Ok. Garados. Wither. Petit charge. C'est fait. Ok. Merci. On va retourner voir vers là-bas. Parce qu'il y avait l'air d'y avoir de l'espace. De la place. Oh ! J'ai fait un peu rapide. Mais le mélo fait, il était là. Ok. Il ne se cache que dans cette zone. Ça me va. Alors, il faut peut-être que je me montre malin. Ah mince. Ok. Il est là, toujours. Est-ce qu'il va à nouveau être là ? Peut-être qu'il faut passer par ici. Ok. Point d'interrogation. Seulement, il ne s'est pas tiré. Il ne nous a pas fait fuir. Ok. Ah ! Point de croix. Ok. Est-ce qu'il repart du début ou pas ? Ouais. Ok. On passe par là. Ensuite, on passe par derrière. On l'encercle par ici. Oui, on va remettre un repousse. Très bien. Il va aller dans un autre des coins, j'imagine. Alors, pas par ici. En bas à gauche. Ah, mais... Mais il y avait d'autres... Il y avait un autre chemin. Je ne l'ai pas vu. Ok. Et ensuite, on passe là. Il y a du coup un chemin plus en hauteur. Je suis arrivé par où. Et là, on peut... Ah ! On peut passer là. Ok. Il s'est encore tiré. Ah ! Puis, il faut tout refaire à chaque fois. Euh... Ouais ! Ici ! Directement, face à face. Oh purée ! Il faut tout refaire. Ok. On les connaît par cœur. En fait, il faut... Ouais, s'il est dans notre direction... Ça ne marche pas. S'il a le regard dans notre direction... Ah, c'est... Quoi ? Il est où ? Ah, il est là. Mais je ne l'ai pas fait... Je ne me suis pas occupé de lui. Mais je crois que je m'étais occupé de lui. Ok. Donc ensuite, c'est par ici. Et en fait, il ne faut pas qu'il croise notre regard. En tout cas, quand on s'approche de lui. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Je suis un peu lent à comprendre. C'est assez terrible. Je ne te veux que du bien ! Alors... Est-ce qu'il est un peu plus bas ? Et là... Bonjour ! Pu-pu ! Il est... Voilà. Il est... Comment dire ? Il apprécie notre approche, gentil. Il accepte de revenir à la maison. Ok. Et on l'a retrouvé. Bienvenue... Enfin, merci d'être de retour. Grâce aux efforts courageux de Joe, le spectacle peut continuer. Essayons à nouveau. Bienvenue au 200ème Festival Annuel Météor. Le Mélophée des Dashors va faire la danse Météor. Ok. J'espère qu'il ne va pas se tirer à nouveau. Ouais. Ouais, continue comme ça, Mélophée. Continue comme ça. Oh, tout le monde est content. C'était incroyable. J'étais en colère, mais ça valait le coup. J'adore les Dashors Town. Ce Mélophée... Rock... Enfin, il m'a... C'est une expression anglaise. Je suis trop content, quoi. Merci de nous avoir rejoint. Profitez du festival. Je ne peux pas te remercier, Joe. Je ne sais pas comment te remercier. Tu as secouru non seulement le Mélophée et le Festival Météor, mais ma réputation en tant qu'elder aussi. Je ne sais pas comment te le rendre, mais j'espère que tu accepteras ce cadeau. Ça m'a été donné par mon propre père. Tiens. Oh, Master Ball. Sympa. C'est une Master Ball et elle est incroyablement puissante. La Master Ball capturera n'importe quel Pokémon sauvage sur lequel tu le lances, malheureusement. C'est le seul que j'ai. C'est la seule que j'ai. Si j'étais un Dresseur, je l'aurais conservé pour un Pokémon vraiment spécial. Mais je fais confiance à ton jugement. Je suis sûr qu'un Dresseur talentueux comme toi sait quand le moment sera venu. Je vais rentrer chez moi maintenant. Merci encore, Joe. Ok. On ira checker ce laboratoire. Et ici, il y a le Garados Bridge. Donc, on va se laisser ici pour cette douzième partie. Merci de l'avoir suivi. Merci de... Voilà. Si vous voulez dire ce que vous en avez pensé. Si vous regardez simplement tranquille, mais sans commenter. Ok, mais pas de soucis. Merci à tous, en tout cas, de suivre cette aventure. Et puis, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 13. Ciao.